C'est parti ! Bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve encore une fois pour une interview. Et cette fois, on a la chance de recevoir Moustapha Aïda qui va combattre à l'ARES 10, donc demain. Donc bonjour à toi Moustapha. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va être. Ouais, ça va. Du coup, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Moustapha Aïda, j'ai 25 ans, je suis combattant professionnel de MMO. J'ai 10 combats et 9 victoires pour une défaite. Et demain, ce sera la deuxième fois qu'on verra à ARES. Alors, comme tu l'as dit, tu es sur un bilan de 9 victoires pour une seule défaite. Tu es passé par le 100% Fight. C'est ton deuxième combat à l'ARES et demain tu vas combattre Damarte Peña. Donc déjà, pourquoi ce choix d'aller à l'ARES ? Et deuxièmement, pourquoi ce choix d'affronter Damarte Peña ? Ce choix d'être à ARES, je pense que c'est la meilleure orgue qui se fait ici, aux alentours. Et c'est une très très bonne orgue où je me sens très bien. Après, ces choix-là, ça ne m'appartient pas. C'est plus mon manager. C'est des choix, ce n'est même pas moi qui fais ces choix. Mais on t'a quand même proposé le combat. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Oui, bien sûr. Mais moi, si vous voulez, je suis quelqu'un qui fait énormément confiance à mon entourage. Coach, manager et tout. Et je pense que si on me dit d'aller quelque part prendre Attel, ce n'est pas contre moi. J'ai une deuxième question. La seule défaite de Peña, c'était lors de son dernier combat contre Taylor Lapilus. Et lors de ces deux derniers combats, il a été testé positif à des substances. Que penses-tu de ça, du coup ? Et pour toi, est-ce que c'est une bonne occasion de l'affronter aujourd'hui, vu qu'il est en pente descendante et plus qu'il est en série de victoire ? Je pense que c'est bien. Ça a été quand même un combattant très solide auparavant. Après, il y a eu ces problèmes de dopage, c'est vrai, ce n'est pas cool. Mais je pense que c'est une bonne période pour le prendre. Après, je m'attends à voir un autre adversaire. Je pense qu'il ne reviendra pas comme face à Taylor. Et je m'attends à faire une guerre, une bonne guerre. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il a été testé positif ? Et est-ce que tu as peur que ça se réitère durant ce combat ? Ou pour toi, il va entrer dans les règles ? Franchement, pas du tout. Après, ce qu'il prend, ce n'est pas bien, ce n'est pas cool. Mais je ne m'en occupe même pas si maintenant il veut prendre quelque chose. Et ça ne le regarde que lui. Moi, je suis contre ça. Et justement, ça me motive un peu plus. Me dire que quelqu'un qui est dopé, c'est moi de faire un beau combat, de le prendre. Il n'y a rien qui est impossible et j'ai beaucoup travaillé. Ok. Du coup, tu as commencé très jeune ta carrière dans l'MMA. Et tu as commencé très récemment aussi en 2017, je crois, le monde professionnel. Pourquoi cette décision de commencer l'MMA ? Ça s'est fait d'un coup. J'ai commencé l'MMA par hasard. C'était un sport que j'aimais bien. Et j'aimais bien la partie physique. Même les sports de combat en général, j'aimais bien. Tu avais fait des sports de combat avant ça ? Pas du tout. Au départ, ce qui m'a le plus, c'est la partie physique. Et petit à petit, j'ai commencé à kiffer, à progresser, à essayer un combat. J'ai aimé la sensation que ça procurait. Et là, j'en suis là. Et est-ce que dès ta première année, tu faisais des combats ou ça t'a pris du temps pour en arriver à ton premier combat pro ? Pro, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Et même amateur. Même amateur aussi ? Ouais, ça m'a pris du temps. Je ne me suis pas précipité. Je me disais que quand je le sentirais, j'irais. J'irais me tester. Et ça s'est fait tout seul. Vraiment tout seul. Et là, tu fais vraiment ça pour le kiff ? Ou est-ce que tu as des objectifs dans le MMA ? Tu as allé chercher la ceinture de l'ARES, par exemple ? J'ai des objectifs. Mais je fais vraiment ça pour le kiff en même temps. Et après, moi, comme je l'ai déjà dit, j'espère aller le plus loin possible. Pas avoir de regrets. Après, je sais qu'une carrière, des fois, ça peut être compliqué. Mais il n'y a pas de soucis. J'essaierais de kiffer un maximum. Et dernière question. Qu'est-ce que le MMA t'apporte dans la vie ? Et pourquoi tu vas avoir décidé d'en faire ? Tu m'as déjà répondu. Mais qu'est-ce qui t'apporte dans la vie, le MMA ? Franchement, là, ça m'apporte tout. Ça me procure vraiment beaucoup de plaisir. Je vais à l'entraînement. Ça me fait du bien. Faire des combats pareils. Je me remémore les sensations. Je regarde mes vidéos. Ça me procure beaucoup de plaisir. Et est-ce que quand tu entres dans la cage, tu n'as pas de stress ou quoi ? Tu es vraiment en confiance ? Comme tous les combattants, j'ai du stress. Mais je pense que c'est un stress positif. J'ai envie de montrer le meilleur de moi-même. Et faire plaisir à ceux qui m'entourent. Ma famille, mes amis, mes coachs, mes partenaires d'entraînement. Je pense à eux et je pense à leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné pendant ces longues semaines de préparation. En tout cas, on te souhaite bon courage pour ton combat. On te souhaite de gagner. Et aussi bon courage pour la suite également. Merci à toi. Merci. Sous-titrage ST' 501